bonjour tout le monde et bienvenue dans level 1 aujourd'hui on va faire jouer avec mytho de madness 2 encore plus délirant vous avez peut-être connu marcus le genre les idios vidéo j'y connais pas grand chose en formula mais je crois savoir que jean alésis mange les murs si c'est à fond à fond à fond c'est lui c'est ça je crois que c'est ça l'idée aussi c'est d'aller à fond à fond dans le mytho de madness souvenez-vous le premier ça se passait dans la ville de chicago ils avaient carrément reconstitué en 3d toute la ville de chicago c'était assez pression on trouvait peut-être pas toutes les rues mais beaucoup des rues on reconnaissait les monuments etc sauf que chicago c'était pas très excitant comme rue mais au moins c'était une vraie ville avec des gens qui se promènent des voitures et tout on pouvait faire les fous là dedans mytho de madness 2 c'est la même chose mais avec deux nouvelles villes cette fois il ya san francisco et londres londres plus proche de nous moi je sais que je connais bien londres c'est un vrai régal d'aller se balader dans des rues qu'on connaît un petit peu et on espère qu'ils feront paris un jour en tout cas il ya des nouveaux véhicules la new beetle elle était déjà dans le c'est pas parce qu'elle appelle new qu'elle est nouvelle elle était déjà dans le premier épisode mais regardez il ya plein de nouveaux trucs une austin pour se balader dans londres c'est très très bien il y en a qui sont verrouillés encore comme la voiture de pompier mais il ya d'autres véhicules rigolos militaire il ya d'autres véhicules très rigolos auxquels on a accès dès le début regardez par exemple une espèce de grosse semi remorque et là carrément le bus londonien génial ou un gros bus américain pour faire les longs trajets avec des voitures alors on retrouve des voitures qu'on a déjà la voiture de police et tout ça plus plein de nouvelles donc vraiment c'est génial de pouvoir choisir tous ces trucs qu'est ce qu'on va prendre tiens young j'aime bien c'est la jaune où elle est ma voiture jaune voilà ça speed un petit peu là j'ai pris san francisco pour commencer regardez voilà le plan de san francisco donc à la moitié de la ville à peu près qui a été modélisé encore une fois pas toutes les rues mais une bonne partie donc c'est génial d'aller se promener là dedans de se balader j'y suis allé moi san francisco en vrai dans la vraie vie et j'avoue qu'on reconnaît des endroits c'est assez dément on arrive à reconnaître des endroits c'est assez incroyable il y a évidemment le golden gate qu'on reconnaît facilement mais il y a d'autres quartiers qu'on reconnaît on va essayer d'aller faire des tours se promener un petit peu là j'ai mis mode croisière c'est à dire qu'on nous demande rien il n'y a pas de course il n'y a pas de checkpoint il n'y a pas de mission c'est juste une petite balade dans la ville histoire de se promener on va faire ça on fera quelques missions on fera quelques trucs vous allez voir que c'est un jeu assez riche et ce qui est génial surtout c'est la vie et la circulation qu'il y a dans ces villes là vraiment le mode croisière c'est basique c'est juste pour se promener les accidents vous allez voir que personne s'en soucie vraiment voilà on vient de me rentrer dedans la police tout de suite m'attaque bon bah on va essayer de leur échapper alors regardez ce qui est génial c'est qu'on peut aller partout on peut vraiment quitter la route et aller absolument partout dans la ville même dans l'eau c'est pas un problème en plus le jeu manque pas d'humour quand vous êtes à londres et vous tombez dans l'eau il vous demande si vous voulez pas un peu de thé avec l'eau donc voilà il y a plein de trucs rigolos et les commentaires souvent des conducteurs ou de vos comment on appelle ça de vos maîtres d'auto école qui vous explique un peu ce qu'il faut faire là vraiment je suis en toute liberté dans la ville donc on va se promener un petit peu il ya différentes vues de du cockpit regardez l'intérieur on voit le volant qui tourne et tout là on a vraiment l'impression d'y être et ça fait vraiment flipper donc quand on est comme ça on a plutôt tendance à conduire je dirais normalement à respecter les feux etc voilà on va attendre avec les autres que la circulation démarre regardez il ya une vraie circulation tout le monde se promène les piétons aussi les piétons qui traversent et tout donc ça c'est vraiment dément bon allez j'aime pas tellement on va passer entre deux voitures donc on peut se balader librement et déjà rien comme ça il ya vraiment plein de choses à faire vraiment aller partout dans la vie ou alors se livrer à des compétitions à des courses à des championnats il ya plein plein de choses différentes il ya deux trucs différents et nouveaux qui n'avaient pas vraiment du tout dans le premier épisode tiens on va faire un peu les petites courses un peu qu'il faut flipper hop voilà vous avez vu que les accidents sont pas très réalistes je peux embrucher un semi-remorque sans problème donc les trucs nouveaux c'est apprendre à devenir chauffeur taxi à londres c'est des cours que vous suivez il ya toute une série de missions qui vous propose de devenir chauffeur taxi à londres ou alors cascadeur à san francisco on vous demande de faire une série de cascades ça aussi c'est assez sympa je vais afficher le plan de san francisco voilà de manière un peu plus zoomé comme ça on pourra s'y retrouver peut-être un peu oui je peux zoomer dézoomer histoire qu'on s'y retrouve mieux là est ce que je suis au nord au sud de la ville je sais pas trop en plus je regarde le plan n'ont plus du tout l'écran vous voyez que c'est pas trop un problème la police m'a bloqué donc c'est pas c'est pas comme dans driver où il ya des missions là c'est plutôt des courses mais des histoires de checkpoints et tous les missions sont pas génial génial je trouve c'est un petit peu décevant par contre les villes sont incroyablement modélisés et tiens une usine et les et les parcours surtout sont assez dément enfin les les parcours je veux dire la vie qui la vie qu'il ya dans ces dans ces villes sont est assez incroyable parce que vraiment vous pouvez suivre une voiture regarder où elle va elle peut changer de rue vous pouvez la retrouver deux rues plus loin alors que les voitures de driver n'apparaissaient que devant vous en quelque sorte bon j'essaie de semer la police on va couper à travers le parc voilà les vous les voitures ont une vraie vie ils vont vraiment à certains endroits enfin ils vont vraiment quand on parle de voitures elles vont vraiment à certains endroits on peut les suivre les retrouver deux rues plus loin etc alors que driver vraiment les voitures n'apparaissaient que devant vous au fur et à mesure quand je vous disais qu'il ya certains quartiers qui sont reproduits certains d'entre vous connaissent peut-être le quartier de castro street castro street à san francisco quel quartier homo en fait et ben là on va y aller vous allez voir que c'est repérable regardez il ya des petits rainbow flag qui sont qui sont accrochés voilà c'est le symbole de la communauté homo là bas et puis chez nous aussi donc c'est assez rigolo d'avoir reproduit ce quartier là lorsque j'ai pas vérifié si est-ce que les passants sont des petits moustachus avec des pantalons cuir on dirait pas on va essayer d'aller voir regardez on peut pas écraser les passants comme dans les comme dans les premiers mitton manes non ils sont pas particulièrement moustachus on dirait peut-être même des filles allez savoir donc on peut pas écraser les passants vous avez vu se plaquent contre les murs on peut renverser toutes les autres voitures par contre les passants échappent en général à vos roues meurtrières donc voilà ça c'est plutôt sympa donc bon on pourrait se promener un peu comme ça dans san francisco ce qu'on va faire je vais ressortir de là et on va retourner au menu des courses peut-être vous faire voir le bas je sais pas par exemple le truc du cascadeur l'idée c'est d'apprendre à devenir cascadeur donc au début on vous montre des trucs assez simple sauter d'un tremplin faire des slalom etc et puis au fur et à mesure ça se complique un petit peu tiens on va aller dans les menus on va revenir voilà c'est le mode regardez session d'entraînement tac il ya plein de mots différents taxi londonien c'est pour apprendre à devenir taxi et cascadeur c'est pour apprendre à devenir cascadeur génial donc il ya plusieurs étapes voilà on va qu'est ce que je vais prendre comme voiture ça fait vraiment cascadeur super voilà et on va prendre la première épreuve qui se présente donc là par exemple c'est un ferry qui s'en va il faut avec la voiture sauter sur le ferry en passant par les checkpoints j'y arrive pas à tous les coups alors je l'ai fait juste avant j'y arrive une fois sur trois donc j'ai fait une petite sauvegarde avant histoire de vous montrer les étapes suivantes voilà mais c'est pas facile vraiment ça par rapport à un truc comme driver je trouve qu'il faut être vraiment très très précis très pointilleux c'est pas loin de la simulation dans certaines courses parce que les voitures on réagisse de manière différente sur leurs amortisseurs un bus londonien se conduit pas pareil que la voiture de star ce que j'ai prise là donc vraiment tout ça c'est bien modélisé c'est très fort mais parfois c'est très difficile ça se joue au millimètre près à la milliseconde près donc là par exemple il faut que je passe à travers les checkpoints et ensuite que je saute pour attraper le ferry qui se trouve un peu plus loin donc voilà premier checkpoint le ferry sur ma droite là mais j'ai un checkpoint à passer avant ça je dérape un peu c'est pas bon pour moi faut pas que je perds trop de vitesse oui que ça rame un petit peu chez moi ça ramait beaucoup moins ah ouais j'ai raté le ferry pas de beaucoup allez je recommence peut-être qu'avec un peu de chance je vais y arriver ouais chez moi ça ramait pas il va falloir qu'on le booste vraiment le pc de level one parce que je crois que c'est un p500 mais il manque des choses il manque de la mémoire dedans donc c'est vrai que vous êtes souvent nombreux à nous reprocher d'avoir un vieux pc on a pas tellement les moyens à game one mais peut-être le père noël va nous amener une super carte graphique et un peu de mémoire histoire de booster tout ça ce serait pas mal un père noël un père noël de la compta qui va nous donner des sous... ah je parle de la compta et voilà je fais pas attention allez une dernière fois j'essaye une dernière fois tac 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 peut-être je vais y arriver cette fois ci vous voyez il faut être quand même extrêmement précis peut-être un peu plus concentré que je ne le suis aussi donc en fait on vous apprend à devenir cascadeur dans les rues de san francisco ensuite vous avez des vrais parcours là vous voyez qu'il ya personne sur la route mais un peu plus loin quand on commence à devenir un vrai cascadeur bah il ya de la circulation et il faut passer entre les autres voitures et c'est pas toujours facile ou là là j'ai encore dérapé à mon avis j'aurais jamais assez d'élan je suis bien calé sur le tremplin ah c'est un peu court jeune homme on pouvait dire odieux bien les choses ensemble bon alors me voilà noyé bah c'est pas grave je vais retourner à l'école juste vous faire voir vite fait la deuxième épreuve puisque j'avais sauvé avant oula ça peut-être être un peu long les temps de chargement sont pénibles ça c'est un peu chiant à chaque fois il va charger alors c'est vrai que la ville est quand même un peu compliqué mais en même temps bon voilà je vais ressortir de là on va pas faire la deuxième course c'était une course de slalom on va regarder celle du taxi londonien ça vous donnera une idée donc voilà là c'est le plan de londres carrément ceux qui connaissent londres on reconnaît vraiment les monuments trafalgar square etc piccadilly toutes ces choses il n'y a pas les boutiques de comics que je connais bien moi genre forbidden planète et tout ça mais en tout cas il ya euros qu on reconnaît vraiment londres la tamise les ponts etc donc ça c'est assez génial si seulement ils pouvaient nous faire la même chose dans paris ce serait pas mal il ya pas longtemps on avait testé paris lyon marseille je sais plus parce qu'il se passait vraiment dans les rues de paris etc mais c'était un parcours imposé c'est à dire qu'on pouvait pas aller où on voulait exactement dans les rues mais ça donnait déjà très envie donc un mytho de madness dans les rues de paris moi je suis pour à vite il faut que j'affiche voilà il faut que j'affiche le petit plan en bas sinon je risque de me perdre donc voilà là il faut que je passe simplement les checkpoints et je crois qu'il faut que j'effectue un saut à la fin sur le pont de je sais pas lequel c'est est ce que c'est westminster faut bien prendre de l'élan voilà et après regarder en dessous il ya des voitures qui ont été rangées comme pour un truc de cascade c'est bizarre d'ailleurs les écoles de taxis londonien c'est un truc un peu curieux qui conduisent un peu comme des malades des taxis londonien donc voilà là j'ai réussi donc je passe au cours suivant c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure avec le truc de cascadeur donc là je crois qu'on va me demander de emprunter des raccourcis dans les rues de londres c'est pas facile facile parce qu'il ya une flèche qui vous indique où aller à chaque fois mais la flèche souvent se met au dernier moment et on sait pas très bien s'il fallait tourner à gauche à cette rue là ou à la rue d'après donc il faut en fait vraiment apprendre à connaître chaque parcours parce que on arrive rarement du premier coup à réaliser les choses en tout cas moi donc donc voilà faut s'entraîner vraiment c'est pour ça que je dis que c'est assez difficile et qu'il faut être assez précis regardez voyez regardez les points les checkpoints là sur le truc ils sont complètement collés les uns aux autres on voit pas très bien voilà j'ai zoomé un peu on va voir un petit peu mieux et regardez la flèche verte va m'indiquer quelle direction je dois prendre mais souvent elle se met un peu au dernier moment donc c'est pas facile là par exemple ça va tourner à gauche je le sais d'avance mais si je n'avais pas su c'est pas évident que j'aurais réussi un coup pareil il faut pas que je perde ma vitesse aussi il ya souvent des courses où on vous demande de pas perdre de vitesse et de passer tous les trucs à 50 km heure minimum voilà j'en ai passé quelques-uns voyez là ça tourne à droite on m'avait pas vraiment prévenu je suis obligé de faire un dérapage presque au frein à main c'est pas fastoche fastoche voilà là ça tourne à gauche je vais essayer de changer d'angle de caméra regardez comme c'est spectaculaire ah oui là ça tourne à gauche et je l'ai raté voilà c'est juste pour vous faire voir comme c'est spectaculaire quand on est en vue interne là j'ai raté un checkpoint donc bon c'est foiré pour ma cause de toute façon donc je vais me faire éjecter je pense on aura vu la vue interne voilà bon qu'est ce que je fais est ce que je me balade j'ai pas de temps limite donc je peux peut-être juste me balader dans londres simplement on pourrait peut-être faire une petite course pour que vous voyez ce que ça donne qu'une cause ce qu'est une course alors hop on va sortir retourner à l'école voilà donc on peut prendre je vais faire ça tiens on va vous faire une visite touristique de londres on va prendre un gros bus londonien et puis on va voir ce que ça donne voilà précédent on revient on revient au menu de départ on va se faire une course tout simplement clac alors voyez on peut choisir londres et san francisco et différentes courses on va faire voilà point de contrôle ça c'est des courses voyez il y en a quelques unes là qui peuvent apparaître on va prendre la toute première il y a toute une série de courses il y en a vraiment beaucoup et au fur et à mesure du jeu vous ouvrez de nouvelles courses donc voilà au début il n'y a pas grand chose puis en général une douzaine de courses à chaque fois donc il ya quand même de quoi faire il ya une bonne bonne durée de vie allez ça va être rigolo à faire une course avec ce genre d'enjeun alors ce qui est bien c'est qu'il adapte si vous avez pris une hostine il vous met comme concurrent des voitures qui sont à peu près du même de la même cylindrée je pense et si vous prenez un bus il met des voitures pas trop rapide parce que le bus vous allez voir qu'il est assez lourd et c'est difficile à gérer donc il gère très très bien le niveau de chaque des conducteurs qui sont gérés par l'ordinateur en général vous n'êtes pas trop dans le vent si vous êtes assez concentré ça se passe plutôt bien et les autres ne vous sème pas comme c'est souvent dans certaines courses de voitures ça arrive qu'on se fasse semer au bout de dix secondes et qu'on revoit jamais les autres là au moins voilà c'est assez équilibré et en fonction de la voiture que vous avez choisi vous pouvez voilà regardez tu m'auras filé les hostines aux autres a priori c'est pas très réglo de sa part de filer les hostines à mes concurrents alors que j'ai un gros bus vous allez voir que je me traîne mais en même temps je peux écrabouiller les hostines donc c'est l'avantage c'est de changer de caméra voilà alors vous allez voir que dans les virages le bus il tangue un petit peu du coup c'est pas fastoche mais au moins je vais à la même vitesse que les hostines voilà ça rame encore un peu encore une fois chez moi ça ramait pas avec nos vrais pc regardez voilà on reconnaît vraiment les endroits certains endroits de l'ombre alors on peut couper que ce soit avec un bus ça écrase des arbres les bus carrément c'est assez assez impressionnant et puis bon les murs c'est pas grave on s'en fout je suis combien 3e sur 7 sur 5 je sais plus donc j'arrête de me payer les poteaux bon enfin normalement c'est assez équilibré et voilà les autres sont arrivés ils sont arrivés avant moi voilà on va passer l'arignée la ligne d'arrivée je fais un très beau dérapage bon 3e c'est pas terrible vous voyez comme course ah ce pilote n'a pas l'air d'avoir beaucoup évolué c'est bien moi ça beaucoup évolué aujourd'hui j'ai du mal avec les liaisons aujourd'hui c'est un peu délicat on va faire une deuxième course on va peut-être changer de véhicule une petite Austin Mini dans Londres c'est assez sympa donc c'est assez dément par exemple dans Londres on peut rentrer dans les stations de métro je vais essayer d'en trouver une j'ai peut-être pas faire la course en fait on s'en fout de la course juste pour vous faire voir c'est assez étonnant on rentre dans les stations de métro on peut faire la course avec le métro on entend les fameux les bruits du métro de Londres avec le fameux Mind the Gap il y a vraiment des trucs assez étonnants si vous connaissez Londres encore une fois c'est assez surprenant parce que vraiment on a l'impression d'y être ah il m'a refilé le bus voilà vous entendez il y a des petites remarques comme ça assez sympa assez moqueuses et qui mettent tout ça au second degré parce qu'évidemment c'est du second degré et il faut surtout pas conduire comme ça dans la vraie vie là je m'en fous un peu c'est pour vous faire voir je m'en fous un peu des courses mais en tout cas voilà c'est vraiment marrant en plus à Londres ils conduisent à gauche donc ça ça change un peu aussi par rapport au premier mytho de madness qu'on connaissait c'est qu'il va falloir s'habituer à la conduite à gauche allez virage au frame avec un bus londonien c'est pas gagné voilà en plus il est lent donc dès qu'il faut tourner c'est un peu difficile là j'ai un peu raté mon virage bon ça se traîne vraiment je vais plutôt ressortir de là on va encore revenir non pas à la Windows je vais revenir au menu des courses on va se prendre une Austin Mini on va faire un peu de visite touristique dans Londres parce que le bus c'est joli mais c'est un peu lent quand même donc on va prendre une voiture plus rapide il y a vraiment des voitures encore plus rapides voilà je vais mettre en mode croisière tac on va sélectionner un véhicule donc j'avais dit l'Austin Mini ça m'aurait bien fait plaisir où elle est mon Austin ? donc encore une fois tout ça s'ouvrira au fur et à mesure à chaque fois que vous gagnerez une course en général vous gagnerez dès que vous aurez fini une série de courses vous pourrez gagner un nouveau véhicule donc c'est pas mal tous ces trucs puis vraiment c'est assez riche je préfère le système de mission de driver qui est plus scénarisé, plus sympa là c'est jamais que des courses avec des checkpoints il y a quelques variantes mais voilà je trouve que c'est au niveau des missions c'est pas terrible ils ont pas beaucoup amélioré ça à part quelques bonnes idées du genre il y a des moments où vous n'avez pas le droit de ralentir un peu comme dans le film Speed vous prenez un bus et vous devez traverser la ville il faut jamais descendre en dessous de 50 km heure tout en récupérant les bons checkpoints ah bah tiens ça tombe bien regardez la station de métro est juste là donc je vais rentrer dedans voilà alors écoutez bien le bruit moi je connais bien Londres c'est vraiment le bruit du métro de Londres surtout quand on est dans les stations oh là là je crois que je suis poursuivi par voilà je fais des cascades j'étais poursuivi par le wagon de métro carrément là j'ai mis le petit rétroviseur en haut à droite ça permet de se repérer un peu mieux donc ça permet de prendre des raccourcis ça le métro c'est pas que pour rire je vais rester là qu'on écoute un peu le bruit que ça fait voilà c'est assez drôle je sais pas si vous avez entendu c'est vraiment le bruit du métro à Londres quand on y est c'est vraiment ça voilà bon on va se promener un petit peu je sais pas de quel côté on est je ferais graffiche la carte pour peut-être repérer vite fait un monument un peu connu là je roule je regarde la carte en même temps donc je vois pas trop ce qui se passe à l'écran mais mon Austin a l'air de morfler un petit peu je me repère pas très bien ah et puis c'est la fin du level 1 on aura même pas le temps de faire vraiment du tourisme dans Londres bon en tout cas rigolo et sympa Midtown Madness 2 aussi bien que le premier puis deux nouvelles villes à découvrir si vous connaissez Londres vraiment c'est super et San Francisco encore mieux voilà c'était level 1 sur Midtown Madness je vous laisse soyez sages et conduisez bien prudemment surtout ceux qui ont le permis pas comme moi pas comme je viens de faire là allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz